C'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme tu as vu dans le titre, on décortique l'impôt sur le revenu, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ? Alors je sais, ça ne fait pas rêver en général, la fiscalité, l'imposition, ce n'est pas très très agréable, mais tu vas voir qu'en décortiquant le processus étape par étape, ce n'est pas si compliqué en fait. Alors en France, on a cinq tranches marginales d'imposition, donc c'est forcément une de ces cinq catégories dans laquelle tu vas te retrouver. La première, c'est entre 0 et 10 064 euros, là à ce moment-là, tu ne payes absolument aucun impôt, le taux marginal d'imposition, c'est zéro. La deuxième catégorie, c'est donc entre 10 065 euros et 25 659, et si tu es dans cette catégorie, tu vas payer 11% d'impôt. La troisième catégorie, c'est donc entre 25 660 et 73 369, et à ce moment-là, tu payeras 30% d'impôt. C'est la tranche marginale la plus répandue en France, entre à peu près 25 000 et 70 000 euros. C'est 30% d'impôt, c'est là où il y a beaucoup de ménages français en tout cas qui se retrouvent dans cette catégorie-là. La quatrième catégorie, c'est donc entre 73 370 et 157 800, et là on augmente le taux d'imposition à 41%. La dernière catégorie, c'est donc forcément entre 157 807 et l'infini, et là on a le taux marginal d'imposition le plus élevé en France, 45%. Et donc, tu es forcément dans une de ces catégories entre 0 et plus l'infini, tu as donc ton taux marginal d'imposition qui correspond à la catégorie dans laquelle tu te trouves. Un autre point important, il faut évidemment rajouter par-dessus ton taux marginal d'imposition, ce que je viens de te détailler, les charges sociales de 17,2%. C'est-à-dire qu'en fonction de la tranche marginale d'imposition dans laquelle tu te trouves, tu vas avoir le taux, disons 30%, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est en général là où il y a le plus de ménages français, eh bien il faut rajouter par-dessus ces 30%, les 17,2% de charges sociales, et c'est ce package total qu'on va te prélever. Alors, une fois que tu as compris un petit peu les tranches marginales d'imposition, très souvent l'erreur qui est faite, c'est que si je me situe, si j'ai un revenu de 50 000 euros par exemple, je me situe du coup dans la troisième tranche marginale d'imposition à 30%, eh bien je ne vais pas payer 30% d'impôt. Alors là, c'est le moment où en général, si tu ne connais pas bien l'impôt, tu vas te dire, je suis dans la tranche marginale à 30%, je ne paye pas 30%. Yes ! Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impôt, ça marche un peu comme un escalier, enfin prenons l'exemple de verre d'eau, c'est-à-dire qu'il y en a un petit verre d'eau, un moyen, un grand et un très grand. Et on ne va pas t'attribuer ta tranche marginale d'imposition en fonction directement de ce que tu gagnes. Tout le monde va passer entre guillemets par le remplissage de ces verres d'eau, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord remplir le premier, une fois que j'ai rempli le premier, il va falloir que je remplisse le second, le troisième et ainsi de suite pour les cinq tranches marginales d'imposition. En d'autres termes, ça veut dire que si je gagne par exemple, prenons 11 000 euros, ça sera plus simple, je suis normalement dans la catégorie à 11% puisque je gagne plus que 10 064 euros, sauf que c'est le principe des verres d'eau, ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire que je vais d'abord remplir le verre d'eau entre 0 et 10 064, donc dans ce verre d'eau, je vais payer 0% d'impôt, et ensuite je vais remplir le deuxième verre d'eau, c'est-à-dire à partir de 10 065 jusqu'à 11 000. Et donc je ne paierai de l'impôt qu'entre les 10 065 euros et les 11 000 euros. Et donc là tu le vois bien, si on répète l'exemple avec quelqu'un qui gagne 50 000 euros par exemple, il va d'abord remplir le verre d'eau entre 0 et 10 064 et donc payer 0 impôt sur cette tranche marginale, enfin sur cet argent-là. Ensuite il va essayer de remplir le deuxième verre d'eau entre 10 065 et 25 659, il va réussir à remplir le deuxième verre d'eau puisqu'il gagne 50 000 euros, c'est-à-dire plus que les 25 000 ici, et ensuite il va se tourner dans la troisième tranche marginale d'imposition entre à peu près 25 000 et 73 000, et là il va remplir ce verre d'eau mais il ne va pas finir de le remplir, donc il va s'arrêter dans la troisième tranche marginale d'imposition. Sauf que là tu l'as bien compris, en fait il va payer 0% d'impôt entre 0 et 10 000, ensuite entre un peu plus de 10 000 et 25 000 il va payer 11%, et ensuite entre les 25 000 et les 50 000 il paiera 30% d'impôt. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu trouves dans la tranche marginale d'imposition à 30% que ton taux d'imposition est égal à 30%. Parce qu'en général quand on fait ça on oublie que dans tranche marginale d'imposition il y a marginal. Et en fait l'impôt il est progressif, c'est comme des escaliers, il faut d'abord remplir les petits verres d'eau puis les moyens pour monter jusqu'au grand. Ce qui veut dire que quelqu'un qui gagne 50 000 euros, j'ai pas fait le calcul mais il payera pas du tout 30% d'impôt en fait, il payera beaucoup moins parce que comme je l'ai expliqué il payera 0 entre 0 et 10 000, puis 11% entre à peu près 10 000 et 25 000 et ensuite 30% mais que sur les 25 000 restants puisque ça sera entre 25 000 et 50 000. Alors j'aime bien cette métaphore des verres d'eau parce que même quelqu'un qui va gagner par exemple 500 000 euros va passer aussi par ce petit verre d'eau, il va le remplir alors très vite évidemment, mais il va commencer par le remplir et petit à petit il va remplir les verres d'eau et il va payer de l'impôt sur l'argent uniquement dans ce verre-là entre guillemets. C'est la propriété de l'impôt, c'est un impôt progressif et donc on peut pas faire le raccourci de dire ah bah tu gagnes 50 000 euros donc t'es entre 25 et 73, tu payes 30% d'impôt. Ce raccourci malheureusement il fonctionne pas parce qu'on a un impôt progressif. Alors ce que je viens d'exposer là, et bien c'est pour une personne célibataire, c'est pour quelqu'un qui est tout seul dans son foyer fiscal, qui représente qu'une seule personne du foyer fiscal, qu'une seule part fiscal. Ça devient un tout petit peu plus compliqué quand on ajoute des personnes, quand on est marié ou paxé par exemple et qu'on est deux dans le foyer fiscal. À ce moment-là on va prendre le revenu total, on va le diviser par deux, ensuite on va faire exactement la même logique que ce que je viens de faire pour quelqu'un de tout seul. On prend le total, on le divise par deux, on remplit les verres d'eau, on tombe sur un impôt et ensuite à la fin on multiplie cet impôt par deux. En fait ça permet d'abaisser un petit peu l'assiette fiscale puisque je vais diviser le revenu par deux, je vais payer moins d'impôts. Bien sûr à la fin je vais le multiplier par deux, mais ce résultat sera moins important que si j'avais payé de l'impôt sur le total directement. Alors comment marchent les parts fiscales ? C'est peut-être ce que tu te demandes. Simplement si t'es tout seul tu corresponds à une part fiscale, donc tu divises le total par un, ça reste le total. Si t'es marié ou paxé et bien tu divises par deux, ça te rajoute une part fiscale, donc maintenant vous êtes deux. Si jamais maintenant vous êtes un couple, marié ou paxé et que vous avez un enfant, donc vous êtes donc trois dans le foyer fiscal, sauf que ça ne comptera pas pour trois, ça comptera pour 2,5 par du foyer fiscal. Si maintenant vous êtes un couple, marié ou paxé et que vous avez deux enfants, et bien à ce moment-là le quotient fiscal sera de trois et donc il faudra diviser le revenu total par trois. Ensuite pour 5, 6, 7 etc, c'est assez facile, on rajoute un par personne dans le foyer fiscal. Donc si on est par exemple marié ou paxé qu'on a deux enfants plus un, c'est-à-dire trois enfants au total, on ajoute juste un et c'est le cas pour toutes les personnes, tous les enfants qu'on rajoute dans le foyer fiscal. Et par cette technique-là, c'est-à-dire prendre les revenus totaux, les diviser par le nombre, par le quotient familial, en fait le nombre de parts fiscales, appliquer l'impôt sur le revenu et remultiplier in fine par le nombre de parts, et bien ça nous permet effectivement de réduire le poids de l'impôt qu'on paye sur notre revenu total. Alors évidemment, comme tu viens de le voir, avoir un quotient familial élevé, ça te réduit grandement tes impôts. Sauf que malheureusement, on considère, enfin on met un plafonnement en fait, une limite d'économie d'impôt maximum. Et cette économie d'impôt, c'est 1567 euros par demi-part supplémentaire dans le foyer. Donc si tu passes de 2 à 2,5, et bien ton économie d'impôt ne pourra pas être supérieure à 1567 euros parce que c'est comme ça que ça marche. Donc voilà un petit peu en résumé comment marche l'impôt sur le revenu. Si tu es tout seul dans ton foyer fiscal, bon bah technique classique comme j'ai expliqué en début de vidéo, si jamais vous êtes plusieurs et que le quotient familial n'est pas égal à 1, et bien à ce moment-là, technique classique, c'est-à-dire je divise le revenu total par le nombre, par le quotient familial, je fais, je calcule mon impôt, je multiplie l'impôt final par le quotient familial et je m'assure que ça ne dépasse pas 1567 euros d'économie d'impôt par demi-part du foyer fiscal parce que dans tous les cas, je ne pourrais pas économiser plus que cet impôt-là. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, tu vois qu'en fait en décortiquant phase par phase l'impôt sur le revenu, c'est pas si compliqué. Maintenant, tu vas pouvoir t'y retrouver beaucoup mieux avec l'impôt sur le revenu. Je te souhaite une grosse motivation et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.